Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne qui va... La chaîne du mal qui va prendre un tournant Bonjour Pierre Bonjour Benjamin Bonjour Pierre, bienvenue dans ce tu préfères en vrai Messieurs dames, déjà j'espère que vous allez bien Regardez ce setup, cette ambiance Quasi Squid Game Il pourrait rester comme ça, qu'il m'irait bien Tu préfères en vrai, c'est très simple Pierre On est tous les deux face à face On a envie un peu d'en découdre C'est vrai On a envie de se tester Tu as à ta gauche un buzzer Deux buzzers en fait Deux buzzers, nous avons mystérieusement de notre côté Avec la prod, donné des tu préfères à l'autre Donc il y aura des happening Et on va devoir choisir entre par exemple Tu préfères manger de la glace au chocolat Ou de la glace à la vanille Ah bah oui Voilà c'est ce niveau Moi je préfère une glace vanille, j'aime bien le chocolat Je préfère une glace vanille Ce genre de tu préfères Ou bien est-ce que tu préfères Voilà être mordu par trois piranhas Ou bien être strangulé par l'Undertaker Glace vanille Glace vanille Pierre est-ce que tu es prêt ? Je pense qu'on va rentrer dans le... Pourquoi ? C'est les étirements d'avant les épreuves de Bac ça ? En fait le problème c'est qu'on ne sait pas le niveau que l'autre a... Le curseur, où est le curseur de l'autre ? Ça fait une semaine que ça se toise On est en train de préparer de notre côté On ne sait pas du tout de qui, de quoi en fait J'aurais presque envie que tu commences tiens à m'annoncer C'est toi qui fait le premier happening ? Et bien c'est parti Ça va évacuer un peu, c'est bien c'est bien c'est bien Pourquoi pas ? Mais avant tout c'est une vidéo qui est en partenariat avec Onkai Star Rail Je vous en parle tout de suite Donc un grand merci au nouveau RPG Onkai Star Rail qui m'accompagne sur cette vidéo Si vous aimez la science-fiction, les histoires de mythes, les légendes et les aventures passionnantes Alors vous allez adorer ce nouveau jeu de stratégie de la production Eye of Earth Embarquez à bord de l'Astral Express pour traverser l'univers Et vivez une expérience immersive totale grâce à des effets spéciaux extrêmement soignés et travaillés Dans ce jeu vous allez pouvoir vivre des combats intergalactiques comme si vous y étiez Rencontrer des personnages originaux avec leur propre histoire et leur propre pouvoir Résoudre des énigmes, traverser des labyrinthes et encore bon nombre de surprises que vous retrouverez dans cette aventure Vous pouvez jouer à ce jeu partout et tout le temps puisqu'il est disponible sur PC et sur votre propre téléphone Rendez-vous en dessous d'en bas, en dessous de la barre du lien de description pour télécharger Onkai Star Rail Et avec le code qui s'affiche juste ici, vous pourrez remporter 50 jades stellaires Désormais place au tu préfères en vrai Pierre, j'ai la main ? Prends la main Fais le service Est-ce que tu préfères, Pierre, te teindre les cheveux en rose immédiatement ? C'est une option C'est une option C'est trop vieux C'est une option En fait t'as déjà gagné En fait je connais tous mes choix, t'as déjà pire Te teindre les cheveux en rose, c'est un choix Ou bien, donc on va le mettre du côté rouge, du côté bleu Tu te rases immédiatement net la barbe Comme un petit bébé peau de bébé Net Ah ça fait un bien fou On commence tranquille Le rose Le rose c'est beau Bien sûr J'aime bien le rose Bien sûr J'pense souvent des pulls roses Mais c'est vrai que t'aimes, c'est pour ça que je me suis dit Tu vois c'est pas méchant, on commence la vidéo tranquille, cheveux rose ou mâchoire d'adolescent C'est juste que le rose avec ma coupe et mon âge, je vais passer pour un punk Ouais mais oui mais t'auras encore une barbe En vrai là t'hésites ou il y en a un t'es sûr ? J'hésite là J'hésite parce que le rose je me dis Ah là je reprends rendez-vous J'ai fumé, de toute façon j'ai déjà pas une couleur naturelle Ouais Je refais une couleur un peu naturelle tu vois Ouais Mais rose quoi Je vois quand même Je vois quand même l'ambiance J'ai un bouton dégueulasse Qui est caché un peu par la barbe Et là ça va être... Là t'es à vie, c'est retour au collège On va découvrir ton visage Cheveux rose, pas de barbe Mon choix est fait Benjamin Quand même Aïe 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 Ohlala C'est bien, c'est bien La mâchoire de collégien On passe tout de suite au nouveau visage de Pierre Pierre ? Oui ? Bienvenue au salon vert Ekia Dis en vrai ton sentiment là pour les gens Le somme à combien ? On veut une jauge de somme C'est un bon somme C'est un somme à 6 Ça va, ça débute la vidéo Ça débute la vidéo C'est euh... J'suis curieux en fait de savoir la tête que je vais avoir Ça fait longtemps que... Très bien Tout ça rasé Petite bassine d'eau Il faut savoir que là je suis à peu près à 7 je crois millimètre Ah là il y aura plus de millimètre Pas de millimètre Là je vais faire un 2 Déjà histoire de dégrossir un peu le taf Pour ceux qui ont de la barbe Il faut savoir que c'est une amputation Moi je sais que là j'aurais été en somme plus que 6 C'est pas gravissime Mais la semaine elle va être dégueulasse Surtout que toi ta peau te va pas bien C'est ça en plus C'est bien il commence par faire un petit... Un balayage Un petit décrassage Tu sais parce que tu peux... Quand tu traces comme ça Tu peux avoir un aperçu de toutes les têtes que tu peux avoir Là je vais me faire un petit bouc C'est vrai qu'on l'a tous fait ce moment Où tu passes de barbe, bouc, moustache Ah il y a un truc que j'ai jamais suggéré C'est les pattes hein Il me semble que les pattes Si je dis pas de bêtises Tu dois les faire au niveau de ton milieu d'oreille Ouais ouais mais je... A chaque fois c'est pas bien calé quoi Ça se trouve ça va très bien t'aller Pierre Tu vas me remercier Ouais non Après alors attends c'est que j'ai toujours laissé ma photo de profil Youtube Sans barbe Donc je vois à peu près la tête que j'ai Et en plus là tu... T'as un peu minci T'as peut-être une nouvelle tête sans barbe Ouais mais je vais peut-être avoir des plis Pierre Croce avec le bouc Ah ça yaya Je l'avais pas vu celui-là Je l'avais pas vu arriver celui-là Très American Dad C'est pas bien faire hein Ouais je pense qu'il faut que tu le prennes Je peux me permettre Pierre ? Et allez et on y va Allez je me pose Et on y va à contre sens Voilà je remonte pas trop t'inquiète pas Tu l'as ce sentiment quand t'es chez le coiffeur et qu'il fait ça et que tu sais pas où il s'arrête ? Tu sais pas Pourquoi il commence pas là où il va s'arrêter ? Non Il est en suspense Voilà on va chercher le poil Pis là ma malheure... C'est la fin du travail de la tondeuse là Bah non il y a le bouc Attention là c'est une petite gueule de bouc Ouais c'est celui-là qui va bien enlever Et t'aurais pu faire les cheveux roses Tu vois ? Mettez en commentaire Je suis sûr que les cheveux roses ça te serait bien allé Bah il y a des roses un peu blonds que j'aime bien Mais je te dis sur une gueule comme l'Union Tu peux pas faire revenir un... Oh Pierre Croce Moustache pardon Excuse-moi Je te couds la parole mais Pierre Croce Moustache On est prêt ? Allez Bon Pierre ? Les canards rigolent plus que quand on fait des vannes en fait C'est à toi de me dire quand j'ouvre les yeux Benjamin c'est quand tu veux C'est un autre visage C'est un autre visage mais de malade Franchement tu me dégoûtes C'est violent non ? C'est pas contre toi mais tu me dégoûtes C'est violent On se connait par coeur Il y a un... Je sais que t'as un seum et je culpabilise un peu Mais tu sais que tu vas te venger Donc j'espère que tu le prends pas mal Mais t'as quoi ? T'as une semaine J'ai... Mais là déjà ça regarde mal en fait Teenage américain un peu En fait t'as un visage très long, très phallique Ah ouais ? T'as une goutte d'eau en fait T'as un visage très... Non rigole pas Non rigole pas J'ai l'impression d'être déguisé Et comment ça fait de toucher sa peau et tout ? T'inquiète ? Oh putain Bon Pierre voilà on a fait le reveal De toute façon on a le temps d'apprécier tout le long de la vidéo Je pense que c'est à toi Oh je vais passer un sale carte là Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ça prend beaucoup trop de temps en fait Je sais que tu t'es un peu mis sur TikTok Tu commences à avoir une belle page TikTok Tu fais des très bons sketchs D'ailleurs je tenais à te le dire Tu fais des très bons sketchs TikTok c'est bien pour les sketchs Mais c'est bien pour les trends aussi Et les trends parfois c'est pas de notre âge C'est un peu ridicule On en a déjà parlé en plus En tout cas pour nous hein Pour les jeunes qui font ça c'est pas ridicule Oui oui bien sûr Mais des gens qui sont plus âgés Des trentenaires Des gros trentenaires Qui font des trends TikTok C'est pas forcément le truc le plus drôle Voir c'est peut-être le truc le plus malaisant Tu préfères en bleu faire un couacoubé ? Ah je l'aime pas lui en plus Arpagnan là je sais pas quoi Poster sur TikTok mais pas avec le vrai cas qui s'en sort en faisant comprendre que c'est du second degré Ou alors appeler une des personnes qui t'es le plus cher au monde en la personne de ton frère Pour lui dire que pour une vidéo sur ma chaîne c'est moi qui ai tout négocié les autorisations Tu pars un mois en prison Dans les vraies conditions d'un prisonnier Et pas au truc de frère de faire comprendre qu'il y a un truc derrière c'est vraiment Tu sais que déjà il déteste quand je fais une nuit sur une grue Ou quand je fais une nuit un peu dans l'unité Même quand tu vas m'aller chez lui Oui non c'est vrai il déteste Ah ouais bien bah bravo Je t'en prie Bah j'espère que t'es fier Bah je suis fier Moi j'aime bien la deuxième mais Et Benjamin Je précise aussi que Ah il est sale celui-là Il n'y a pas une histoire de suppression du contenu Ah non Mais tu sais que c'est visible après même par des partenaires C'est sur ta page en fait C'est visible surtout par des amis hein Attention Bon le choix est fait Et je me dégoûte J'entends des canards qui font Oh non il va pas le faire Oh la 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 Ça va hopper Sale celui-là En plus c'est la bonne heure pour upload sur TikTok C'est là où il y a le plus de monde C'est parfait Par contre il va falloir faire un tuto Je sais pas Il faut que quelqu'un te dise On va regarder On va regarder ça ensemble Je vais reprendre la... 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 La Corée En gros Donc toi je te dis t'as l'écran de T Moi je te dis 1 Ouais Et tu dis Apagnant Et là tu commences à danser Quakou B En fait je fais ça Et ça Moi j'aimerais qu'il soit tout seul en fait Ça fasse un peu comme si on était en... Pendant une pause de tournage quoi Ouais ça faudrait qu'il y ait des gens derrière limite Ouais ouais faut qu'on voit un peu les cams et tout là tu vois dans le TikTok ouais ouais Peut-être Morgane t'as peut-être pas envie d'être sur un contenu comme ça sur internet hein On est en mise en scène d'un truc no contexte Si c'est pas bien on retente hein Ce sera pas bien hein C'est le but d'ailleurs Salut Thomas t'as l'écran de T ? Hein ? Apagnant Quakou B Quakou B Nan nan ça me va pas ça me va pas Tu es trop second degré Ouais Salut Thomas t'as l'écran de T ? Hein ? Apagnant Quakou B Quakou B Quakou B Quakou B Eh 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 C'est naze J'ai envie de me défoncer des dents en fait Ma seule condition Benjamin Je veux bien le valider La seule condition Et je veux que t'acceptes obligatoirement C'est qu'on laisse à la fin le petit Le petit un truc comme ça Qui est la vraie premier degré Qui est la vraie premier degré Qui annonce que j'ai réfléchi le truc Tu l'as tu l'as Hey Thomas T'as l'écran de T ? Apagnant Quakou B Quakou B Quakou B Quakou B Quakou B Eh 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 Ok nan mais très bien Vas-y je mange mon pain noir c'est bien No contexte Y'a rien du tout C'est sur le tik tok Ben stop là Je veux tout Je veux le dé- Je veux le regard au début Qui se voit Regarde très noir d'où je vais Quand même le truc que t'as fait On sent que t'es un peu dans le jeu au début Et les deux trucs naturels c'est le tout début Tik tok c'est des fois c'est un peu la loterie C'est à dire qu'on va regarder la fin de la vidéo Et je pense que des fois t'as des trucs qui ont 2000 vues Nan nan mais là il va pas faire de vues Nan nan mais là il va pas faire de vues Nan nan mais là il va pas faire de vues Nan nan mais là il va pas faire de vues Nan nan mais là il va pas faire de vues On rallume tik tok C'est un million quatre Je vais vous dire j'attends quand même que tu sois uploadé Aïe 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 C'est uploadé ? Ça y est merci Thomas Merci Thomas Si ça ça ressort pas dans un tu récupères Messieurs dames On donne un maximum de seuford quand tu fais du contenu Eh hey S.O. Le Kouakoumé Tout de suite mon dilemme Je peux laisser le tik tok en boucle ? Fais toi kiffer parce que j'en ai un beau dilemme Je vais pas y aller par quatre chemins Ce petit visage de bébé qui est devant moi Est-ce que tu préfères ? Tu es je veux dire déguisé mais même pas Tu enfiles la tenue d'une pom-pom girl immédiatement et ça part en Corée. J'ai effectivement invité quelques pom-pom girls pour créer ton bend. Ou alors, tu préfères entamer un combat avec un catcheur professionnel. Tu rentres sur le ring avec l'Undertaker où je te mets ta petite mini-jupe, tes deux pompons et une très belle Corée qui sera immortalisée avec ses belles caméras. Il est mignon le deuxième, tu vois. Il n'est pas aussi impactant que la barbe. Sinon, il y a le catch, c'est sympa le catch. Le catch, c'est impressionnant. Tu sais que Logan Paul s'est mis au catch, il est très fort. Deuxième YouTuber à se mettre au catch. Pierre Croce. Un C, un R, un O, un C, un E. Pierre Croce, Pierre Croce. Il y a, dans le cas là, le catcheur, il y a un ring qui se... Il y a un matelas après. Ah oui, non, mais c'est dans les conditions pour ne pas te faire mal, évidemment. Qu'est-ce qui pour toi va le plus rester sur Internet ? Pas de mots. J'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur. Tu m'as fait me raser la barbe. C'est marrant, mais tu n'as pas encore le troisième dilemme. Mon choix est fait. Tu sais, Benjamin, quand j'hésite dans la vie, je fais toujours le choix du second degré. Oui, il est fort, il est fort. On retrouve tout de suite le C, le R, le O, le C, le E. Pierre Croce. Messieurs, dames, mon rêve est exaucé. Je vous demande d'accueillir les cheerleaders, les pom-pom girls, les cross-pom girls. Elles sont ici. Oui, oui, je viens avec vous, je viens avec vous. Ça va, les filles ? Ça va. Eh bien, super. Cheers, squad. Et vous avez une nouvelle recrue ? Oui, oui. Bah, présentez-la, moi. Pierre Croce. Oh, c'est Tristoun. Oh, c'est Tristoun. Allez, Pierre. Allez, Pierre. Allez, Pierre. Oh là là, mais il est beau. Je ne vais pas gâcher le spectacle. Je me mets là-bas, je vous laisse faire la petite Corée, bande noire, cinématique. Pierre, c'est ton moment. Oh là, je suis à côté de toi, c'est ton moment. On a travaillé une Corée. Ouais, bravo. Oh, c'est génial. Bravo, bravo. Bravo, les cross-pom girls. Bravo. C'est une Corée de 10 minutes comme ça, c'est très long. Alors, belle recrue ? Ça paraît que... Ouais, ça peut faire. Ah, c'est bien. Eh, restez en contact, attends. Je veux dire, il y a peut-être un truc à faire. C'est très long quand tu regardes la caméra. Mais non, les gens apprécient. Attention, vous prenez la vidéo, vous cuttez tout l'extrait, vous le mettez sur TikTok. Voilà, ça va être sympa. Ah, attends, sur TikTok, le réseau est du buzz, là. J'ai déjà vu le commentaire. Il y a un quoi-cou-flop. Il y a un quoi-cou-flop. Eh, attends, je suis très content parce que sur le TikTok qu'il vient de faire, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire, j'ai cru que ça allait être « Ah, mais c'est pour une vidéo. » et personne ne dit ça. Tout le monde est en train de se dire « Le vieux gars ringard qui tente une trend pour avoir des abonnés. » Tout ce que je déteste. Voie la mire. Voie la mire quand tu fais une trend. Merci, le cheer squad. Eh bien, merci. Vous êtes peut-être à l'insta qu'on peut mettre en… Ouais, on a un insta, on bosse… Ah oui, d'accord, vous êtes… Pardon. Bah, Pierre, tu mettrais votre insta ? Il y a l'insta en bas et le TikTok de Ben. Dommage. Merci à tous. Tout de suite, le prochain dilemme. Benjamin, je suis passé devant un miroir. C'est la première fois de ma vie que je refuse de me voir. T'as esquivé ? Quand j'étais en pom-pom girl rasé, j'ai refusé de me regarder. Il est dur. Tout le monde le voit, mais t'as pas le même visage. Je me faisais la réflexion en off, on dirait Scream. T'es très fin comme ça. On travaillait très bien à pom-pom girl. Alors moi, j'ai pas aimé ma prestation. Oui, mais c'était plutôt cool. Elles sont toujours joyeuses des pom-pom girls. Exactement. On peut pas t'annoncer une mauvaise nouvelle en pom-pom girl. Non, c'est tout comme ça. Enfin bon, bref, avec les pom-poms, quoi. T'as que je te donne quelques chiffres ? Tu vérifies... Quelques chiffres clés ? Tu en es à 15 000 vues, 86 commentaires. J'imagine tous plus glorifiants les uns que les autres. Bah oui, puisqu'il y a un qui est gentil, qui dit le gout de l'humour va mal. Ah ouais, c'est gentil déjà. Merci. Benjamin, j'espère que c'est un gage. Benjamin, tu nous fais quoi, là ? Ah ouais. Mais vraiment sérieux. Coubet, coubloc, coubet, arpagnant. Bon, Pierre, c'est à toi. Parce que là, on a encore... Je croyais avoir tapé fort avec le rasage. Les gens le diront pour l'instant. Je sais pas qui est le plus atteint. Toi avec un baby face ou moi en couacombé. On croyait que c'était un mec bien. Benjamin, je vais être très sympa avec toi. Je pense pas. Je sais qu'il y a quelque chose que t'oses pas faire et que ça te titille. Bah, je vais te proposer de le faire. Ok, très bien. Benjamin, je te propose, en bleu, que tu te rases le crâne à 2 mm. Tu me dis toujours, je pense que ça pourrait m'aller. J'ai fait trois vannes en mode, effectivement, vu que je parlais bûche, ça se trouve, je vais finir en Jason Stattan. Je voulais le costume et le corps. J'ai pas le permis, je pouvais faire transporteur. Bon, ça, c'est le choix. Après, ça, c'est un peu engageant. Il y a un truc qui n'est pas engageant, qui dure quelques secondes. On a ramené de l'huile. J'aimerais que tu nous fasses potentiellement un petit défilé de bodybuilder. Oh, le sagouin ! Dans ma tête, c'est que je suis en train de me dire, c'est sûr que je choisis la seconde. J'attendais la seconde en mode, je vais pas finir avec une tête bagnard, choisis la seconde. Et là, je suis en string rouge en faisant ça. Je crois que t'as même pas besoin de le faire pour que ça fasse rire. Ouais, en fait, j'ai déjà la décision. Oh oui. Là, ça me choque encore un peu. Moi, je crois que c'est la première fois de ma vie que je n'ai jamais eu de boule à z. Ça, c'est le plus court que t'as fait. Oui, c'est ça. Les gens regardent mes vidéos, ça a toujours... Non, non, non. Après ce que t'as fait sur TikTok, les gens regardent. Oh, le koukouflop. Bienvenue chez Vert et Kia. Benjamin, V et koukouflop. Non, bah non, c'est pas comme ça. Regarde Pierre. T'as pas besoin de ta barbe. Pendant ce temps que tu commences... Non, non, c'est fini. On va pas faire koukoubé, là. Le koukouflop. Bah, t'sais quoi, je commence par là, en fait. Oh là là. T'es sûr ? Je peux pas faire ça, les gars. Attends, vous pouvez ramener l'huile ? Tu veux changer de... Tu peux encore changer, hein ? Non, non. Alors. Appuie bien. Oh la vache. Non, ça, ça va, parce que tu fais des dégradés. Des fois, t'es aussi court que ça, sur le côté. C'est vraiment au-dessus qui va nous intéresser. Oh, le koukouflop. Ah, là, c'est koukou... Koukouflop. Déjà, là, je ressemble à un punk à chien. Là, si je te parle, c'est Bastille, rue de la Roquette. Bah, quoi, c'est pour une canette ? Dis-toi. Dis-toi, Benjamin. Alors, ça peut t'aider, parce que j'ai eu le même cas il y a quelques minutes. C'est pour une canette ! Dis-toi que c'est pour un rôle. Tu vois ? Tu vas te raser le crâne pour un rôle. Cinéma. Film d'action. Oh, le koukouflop. Moi, j'ai un plan sur l'équipe aussi, à un moment. Pour l'instant, le fils, il a laissé sa petite houppette devant. Oula, vache, c'est elle qui... Ah, ça va m'être une casquette de trois jours, là. Tu te moquais de Thoé à trois jours parce qu'il a arrêté sa coupe. C'est un repris de justesse. Ça fait trois ans que je n'avais pas eu le petit pli, là. Tu sais, les petits bouts, les petits trous. Je te jure, ce n'est pas bien ce que je fais à mon visage. Il va falloir que tu appelles ton frère quand même, hein. Oh oui ! Oh oui ! Je me déteste physiquement. C'est pas grave. On a la santé. Non, là, on ne dit pas que tu as la santé, là. Je crois que je vais devoir t'aider, hein, parce que derrière, tout, ça va être dur. Mais la tête ! La tête ! La tête ! Non, toi, je ne te fais pas confiance. Tu es le genre de type qui, en fait, il fait tomber le sabot. Non, 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 t'inquiète. De toute façon, là, je ne peux même pas faire la blague de mettre le sabot plus court parce que c'est au minimum. Voilà. Donc, c'est un truc propre. Non, c'est tout sauf propre. J'ai envie de me battre avec moi. Mais c'est vrai qu'on dirait Choupi. Mais voilà, là, on y va. Oh là là. Mais tu as fait plus court. C'est pas plus court. C'est juste que toi, tu faisais long, quoi. Mais t'as fait plus court. Mais non, t'as fait plus court. Non, parce que toi, en fait, t'appuies pas. Mais j'ai pas fait exprès. J'étais sûr, Pierre. J'étais sûr. Mais j'ai pas fait plus court. Je suis devenu, je suis devenu à moine. Regarde, j'ai pas fait plus court. Mais il fallait pas faire ça, Pierre. Mais non, parce que toi, depuis t'as appuies pas. Mais c'est ça, ma technique. Ouais, voilà. Il faut faire ça. Mais c'est pas demi-mètre, du coup. Mais qu'est-ce que t'as fait, Pierre ? Mais j'ai pas fait exprès. Oh, le quoi-cou-flop. Oh, je t'en veux. Mais non, mais regarde. Moi, j'ai appuyé normal. Toi, je pense que t'as pas assez appuyé. Je vais finir ça. Et on se revoit pour le reveal. C'est bien. C'est bien. C'est bien. J'ai envie de me détruire. Je... Benjamin, je vais pas te mentir. Ça me va pas. Donc, je vais pas parler. Non, je pense que ça ne te va pas encore. Parce que tu ne l'assumes pas encore. Ah, peut-être pas. J'ai jamais été aussi court de ma vie. Si, si. En cheveux. Ah, mais je pense que tu vas avoir 2-3 commentaires de gens qui aiment bien. Oui, mais 2-3 sur combien ? Sur 10 000. D'accord. Honnêtement, t'as tapé 2 gros coups. Avec le quoi-coubet et le chauve. Je t'avoue que j'ai été un peu stratégique sur le choix de tout à l'heure. Je savais que t'irais... J'ai bien vu la salopardise. Il s'en sort avec une petite barbe et une robe de cheerleader. Vrai point, et ça les gens peuvent le dire en commentaire. Je pense qu'actuellement, j'ai perdu plus de points esthétiques de ce que j'avais. Je sais pas quel niveau j'avais, mais j'ai perdu plus de points esthétiques que toi. C'est pas Pierre. Pierre, dilemme. On va pas s'en tenir là ? Est-ce que tu préfères... Et je te regarde droit dans les yeux. C'est le dernier de la vidéo pour toi ? Pour moi, c'est le dernier de la vidéo. Est-ce que tu préfères boire un grand, grand verre de laxatif ? Oui, belle dosage. Je rappelle pour info que Pierre a 5 heures... Combien ? 5, 4 heures ? Il a 4 heures. 4 heures de train qui prend dans 2 heures, un train. Un énorme verre de laxatif où je te propose une petite cérémonie du thé. Dans ta théière, en plus, qu'on a été chercher. Dans ma théière de... T'as une théière chez toi, t'as une théière chez toi pour faire le thé. Je l'ai récupéré et je te propose, dans un autre choix, de faire une cérémonie du thé. Mais dans ce thé, je vais pas infuser des feuilles de thé. Je vais infuser deux slips extrêmement sales portés par Thomas pendant 48 heures. Ainsi que ses chaussettes. Les slips qu'ont raclés tous les millimètres carrés de l'épiderme de Thomas. Qu'on adore. Thomas n'est absolument pas quelqu'un de sale. Seulement, comme tout un chacun, il a porté un slop 48 heures. Et tu sais qu'on a des gros tournages en ce moment. Y'a pas des bactéries un peu qui... Y'a bien sûr qu'il y a tout. C'est la chaussette qui te choque. Le fion du fiac a brossé le slip. Le fond du... Mais au-delà de ça, tu as ton verre de laxatif et je pense que c'est impuissant. J'ai une question. J'ai pas mangé beaucoup récemment. Là, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. En plus, j'ai pas eu le temps de manger avant le tournage. En vrai, je pense être vide. On n'est jamais aussi vide qu'on le croit. Bah, je pense pas beaucoup de stocks, tu vois, à déstocker. Il se passe quoi médicalement s'il n'y a pas grand-chose ? Mais il y aura toujours grand-chose. C'est des choses que tu es en train de digérer et que tu vas manger dans le train. Ah, ça va repartir. Tu vas manger, tu vas digérer demain matin. Ça accélère la digestion et ça... Ah, ça accélère le laxatif. Dans tous les cas, j'ai la chiasse. Je sais pas ce que j'aurais fait à ta place. C'est un dilemme que j'ai inventé. Je sais pas ce que j'aurais choisi moi-même. Il est très dur. Dans tous les cas, celui-là, laxatif, il est en vidéo. Il va pas représenter grand-chose. Oui, mais c'est même... Enfin, excusez-moi, l'intérêt, il est de te faire du mal. Avec ce que j'ai sur le crâne, l'intérêt, il est de te faire du mal. Quatre heures de train avec une heure de vote. Parce que là, on n'est pas dans Paris. Pour rejoindre la gare, j'ai un taxi. Si tu optes là, la nuit, c'est tourista. Elle est incroyable, la nuit. Mais c'est même pas ça. La nuit, je suis chez moi, j'ai un WC. Quand t'es dans le train et que t'as le premier... S'il vous plaît ! Ouais, c'est fermé. Ou hors service. Faut y aller au shot du TGV. Faut y aller avec la petite manivelle qui s'ouvre. Reprendre là où les gens, ils ont fait normalement des oeuvres d'art. Et être sûr d'avoir attendu. C'est toi qui choisis mon bureau ! Avec tout le respect que je dois à Thomas. Qui est un type exceptionnel. C'est vrai, il est vraiment gentil. Il va y avoir une cassure. Je pourrais beaucoup moins facilement regarder Thomas à les yeux sans me dire « J'ai vu ton slip ». Le jour, et ça n'est jamais arrivé, vous êtes deux types très calmes. Le jour où il y a la moindre friction, il y a un qui peut dire à l'autre « Par contre, t'as bu bien mon gros slow pause, donc tu redescends en fait. » Donc tant que moi, je n'aurais pas fait boire mon slip en T. Vous ne seriez pas sur la même... Exactement, l'organigramme, il est faussé maintenant. Pierre, il faut choisir maintenant. Là, j'ai envie de te transformer en tuyau. Je veux qu'il n'y ait plus de frein entre ta bouche et ton fiac. Je veux que ce soit une ligne droite de tout ce qui va passer. De aujourd'hui à demain, tu es un tube. Tu me mets allongé, je suis un Judas. Voilà, c'est ça que je veux. Je ne sais tellement pas quoi faire que je me dis que je vais faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Oh ! Oh, c'est fou ! La cérémonie du thé au FIAG de Toto ! Bienvenue, Pierre. C'est vraiment ma théière ? À la... Mais c'est ta théière ! On est allé chez toi, prendre la petite théière. L'eau est chaude. Oh, elle est bouillante. Oh, elle est bouillante. Oh, elle est bouillante. Je vois des trucs, belle. Je vois des trucs sur le slip, je crois. Non, non, sur les chaussettes. Ah ! Ah ! Il y a du caca sur les chaussettes. Non, non, non. C'est le sang quand tu cours. Il y a une cloque de sang quand tu cours. Le petit jaune de la cloque qu'a... Tu n'avais pas dit ça ? Arrête ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais pas... Oh ! Voilà, elle infuse. Et puis après, on a le... Je me permets, on a le bon vieux slobos. Non, 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 non. C'est celui-là, là ? Il est chaud un peu ? J'ose pas, là, j'ose pas. C'est un slob qui a vécu. Mais même toi, ce que tu fais déjà, c'est pas... Oui, je ne suis pas très fier, c'est pour ça que je le touche. Voilà ! Allez, on en ferme bien, on macère, on remet un peu d'eau chaude. Du coup, c'est un test Lipton ? Oui. Je ne sais pas pourquoi je regarde. Je ne devrais pas regarder et boire ça comme un thé est terminé et me dire qu'ils font ça au Japon. Ils font ça au Japon, je crois. On laisse un fusée, c'est trois minutes. Un thé vert, c'est trois minutes. Un bon thé, c'est trois minutes. C'est un thé jaune, hein. On le dit aux gens, en off, quand on a coupé et qu'on s'est mis là, dans le carrépé, toute l'équipe a fait... On n'a pas fait ça ? Oui, ouais. Ils n'ont pas quatre heures de train et moi, j'ai peur de... Non, non, mais non, tu ne mets pas ça dans mon truc, là-haut. J'ai peur du truc très humiliant avec le laxatif, de ce chien-tu, en fait. Ouais, non, non, attention, pas jouer. Et on fait un disclaimer, ne pas jouer avec le laxatif quand on a quatre heures douze de train. Ça, non. Pierre, ça fait trois minutes. Si l'eau, elle ressort d'une couleur, c'est horrible. Messieurs, dames, c'est parti. Elle me dégoûte, cette scène. Donc, les slopes sont présents. C'est proche du thé noir, c'est proche du gain maïcha. Il y a un côté ris soufflé. Il y a de la matière. C'est pas de l'eau, quoi. C'est du thé noir. Les gens te regardent. T'es au théo slope. Là, il va y avoir, je ne sais pas combien de personnes qui vont te voir. Thomas, il saura, lui. Et tout le monde saura que tu as bu du fiac. Allez, ne nous embêtons pas en circonvolution avec ma grosse tête de choupie. Allez, c'est parti. Allez, santé. En vrai, il y a un goût. En vrai, il y a un goût. J'adore. En vrai, il y a un gros goût. De goût. Alors, un goût que tu connais qui est le linge. Pas forcément sale, le linge. Ça sent la chaussette. Ça sent quand le tissu a été mouillé et qu'il a une odeur. Ouais, je vois, je vois. Et après, il y a un truc un peu dégueu. Plus hormonal, tu vois. Oui, il y a une glande du dorypare. Genre, prends une et c'est bon ? Oui, Pierre, tu as déjà fait le taf. Tu prends une belle gorgée, tu humes et je considérerais. De toute façon, l'humiliation, elle est faite, là. Que tu finisses ou pas cette tasse. Ça sent un peu la laverie. Et après, il y a une odeur de Thomas, quoi. Le Thomas, on n'a jamais lié, maintenant. C'est comme, en fait, un code entre deux potes. Tu sais, normalement, les mecs, ils se disent on se fait un tatouage, on se tape dans la main. Toi, tu bois des slops. C'est bon, c'est parfait. On peut l'enlever. Donc, Pierre, tu as bu ça. Attends, parce qu'il faut y goûter. Voilà, si quelqu'un en reveut après. Donc, ça, c'est le slop de Thomas. Est-ce qu'on passerait pas ? Désolé, tu vas reprendre ta taillère après. Non, mais non. Désolé pour la personne qui l'a offert, mais c'est mort. Tout de suite, le dilemme de Pierre. Pierre, j'espère que cette cérémonie t'a rendu un peu plus zen. Non, j'ai fait mon petit deuil du slip de Thomas. Je commence à aimer le thé au slip de Thomas. Ah ouais, tu vois, au début, on dit que tu avais aimé ta coupe. Moi, je ne l'aime toujours pas, mais toi, tu vois ? Ah ouais, c'est bon. Benjamin, on ne va plus jouer sur tes valeurs. Tu as tes valeurs. Oui, comme tout le monde, quoi. Quelle valeur que tu as que moi, je n'ai pas ? Oh, la bonne... Valeur que je ne sais pas. Par exemple, je suis végétarien, tu n'es pas végétarien ? Par exemple. C'est ça ? Oh, t'es sûr. Je me disais, ça ne va pas se différencier sur une autre valeur. On a à peu près les mêmes valeurs. Mais je ne veux pas aller contre ta valeur. Tu sais que ce sera l'autre. Si c'est un truc... Tu sais. Et c'est là où tu es malin. C'est quoi ? C'est quoi concrètement ? Ce n'est pas forcément l'autre, parce que je te la laisse un peu de côté. Je te laisse un petit peu mijoter tout ça. L'autre, tu ne le feras pas non plus. C'est mentionner directement sur Twitter Booba et lancer une polémique. Celle-là, celle-là, le rouge. Tu sais qu'il regarde ses mentions. Tu sais qu'en ce moment, en plus, il est sur plusieurs fronts. C'est des fins de carrière. Si tu t'attaques à lui, il faut être costaud derrière. Je ne suis pas costaud. J'ai fait quoi couper ? Avec ce que tu m'as fait faire, c'était réfléchi en fait. J'ai préparé le terrain. Soit je ne te ferai pas manger de viande. Ok. Je ne veux pas... Je veux respecter ta valeur, surtout que c'est un... Oui, et en plus, tu ne serais pas du genre à me faire ça. Je te connais. T'as Instagram, Benjamin ? Ben, oui, j'ai... T'as déjà flingué le TikTok. Laisse-moi un réseau social. T'as YouTube. T'as sorti des livres. Kifood 1, Kifood 2, pas tous les... Oui, oui, j'ai mis les livres, j'ai pas lu toutes les recettes, mais je crois que c'est végétarien, c'est ça, lui. Fais pas ça, fais pas ça, Pierre. Tu vas annoncer ton troisième livre. Fais pas ça. Sur Instagram, sans désamorcer, sans refaire de story. Après, 24 heures de story. Kifood Gria. Kifood Gria. Kifood de viande. Spécial Gria. Tout est fait, la coberture est faite. Tu n'as plus qu'à faire le petit relais réseau sociaux pour en faire la promotion. Alors, comme il n'y a pas de lien de vente, tu vas tout simplement annoncer une date de sortie. Kifood, donc la petite photo avec marqué surprise, sortie le 12 mai. Booba, il a beaucoup d'abonnés ? Ah, je ne sais pas, mais Booba, c'est... En gros, c'est 4-5 000 retweets quand il lance un truc. Je choisis. Oh oui. Le chef Veri Barbaque. Pourquoi ? J'ai envie de vomir en faisant ça. Là, ça peut s'éteindre et je prie pour que les gens se disent, il fait une dinguerie second degré. Je prie pour ça. Tu penses qu'ils vont penser que c'est un faux ? Là, vous l'avez tellement bien fait en plus. Tu le tiens déjà comme ton petit bébé, ton petit chef-d'oeuvre. On va te remettre un petit bonnet. Comme ça, il n'y a pas de teasing de la vidéo. Là, on va faire une photo avec la couverture. Grand sourire. Et puis la promo du bouquin, quoi. Je le dis en vidéo, je ne ferai jamais, jamais de bouquin sur la viande. Je ne mange pas de viande. Je le dis, voilà. Je le dis en vidéo, jamais. Zéro. Jamais. Je boirai l'eau d'un slip. Jamais. Allez, Benjamin. Je m'occupe de la petite photo. On fait un truc un peu pro. Souris quand même. C'est ton projet. C'est ton petit bébé. Ben non. C'est tout ce que je déteste. Dans le monde, c'est tout ce que je déteste. Kif food spécial légumes. C'est ça en ta tête. Allez. Kif food spécial poêlé de légumes. Et n'oubliez pas la sauce. T'inquiète, la sauce, tu vas la prendre. Les grillades. Faut le faire rire. Ouais, désolé, désolé. Qui ? Chever et K-Special grillades. Oh là là. Tu grilles, tu perds. Pour moi, j'ai pas l'envie, là. Ouais, pardon. J'ai pas l'envie, Ben. Il faut manger ça, là, les cadavres. C'est bon, là, je pense. Elle est super. Elle est dégoutante. Elle est dégoutante. Grosse annonce. Alors, on fait un premier volet. Fais déjà un premier volet. Grosse annonce. Oh non, fais pas ça. Si, si. Tu veux les textes ? Grosse annonce surprise. Oh, fais pas ça, Pierre. Elles sont belles. Elles sont belles, Benjamin. Regarde. Tac. On dirait un opposant politique. Non, mais là, j'ai viré de bord, là. J'ai viré de bord. J'ai dans un truc de... Ça me dégoûte. Là, je suis premier degré. J'espère que tous, et je m'excuse à tous ceux qui seront choqués. Je vous jure, c'est un gage qui me débecte. Je m'excuse. Regarde son petit bébé, regarde. Alors, j'écris quoi, là ? Mais quelle couleur ? Noir. Noir le deuil. Grosse annonce surprise. Tout ça n'est que du second degré, messieurs-dames. Non, le slip, c'est pas du second degré. Et je le dis, je fais un petit disclaimer, parce que je sais que j'ai une vraie aussi team de VG. On n'en veut pas, Pierre. Il fait ça, évidemment, pour le rire. Il respecte, évidemment, ma cause. C'est juste un gros tu préfères, où je mets une story qui me fait du mal pendant 24 heures. Oh oui ! On ne lui en veut pas. Évidemment que j'en ai fait faire des choses pires, donc il n'y a pas de malaise. Moi, un disclaimer dans la communauté qui est fan de slip. Je n'en veux pas. Voilà, c'est vraiment un truc important. Tous ceux qui ont le slip sale, qui regardent cette vidéo, je ne vous en veux pas. On est ensemble. Voilà, très sérieux. D'ailleurs, je vais te laisser la poster, parce que ce n'est pas au moyen de le faire. Il m'a fait mettre sorti le 12 mai. Genre juste le drop. Le drop. C'est Drake qui droppe un album. C'est fait. C'est posté ? Aïe, aïe, aïe. C'est posté il y a 4 secondes. Grosse annonce surprise dans la prochaine story sortie 12 mai. Pierre, ce que je te propose, c'est que là, on fasse un petit peu l'outro de la vidéo. Bien sûr. Et en fin, fin, fin du coup de vidéo, on se lit les 2-3 commentaires. Il m'a fait quoi couper, plus le grillade. C'est Thomas. C'est grand T ? Ça me dégoûte. Il est tombé bien bas. Je croyais que ça allait être un truc à, je ne sais pas moi, 30 000 vues dans les oubliettes de TikTok et on l'oublie. Et là, je crois que j'ai déçu tout le monde. Cette vidéo, je vous en supplie, attendez le reveal avec cette vidéo. Pierre Croce, merci. En vrai, je ne t'en veux pas. Voilà, c'est dégage. Je le dis parce que c'est de la rigolade aussi. On s'est dit, on va titiller l'autre. Il faut pousser le curseur. S'il ne me pousse pas d'emmerde. Franchement, ce n'est pas drôle. On a le temps de déplacer les cams et tout. On a quelques réponses. On a quelques réponses, mais avant les réponses, un énorme merci à Onkai, Star, Rail, le nouveau RPG. Pour télécharger le jeu, je vous mets le lien en dessous, dans le bas de la barre de description. Et avec le code qui s'affiche ici, vous remportez 50 jades stellaires qui vous permettent de commencer l'aventure. Pierre, c'en était une belle d'aventure, celle-là. Là, on s'est un peu chauffé. On s'est un peu chauffé. J'en profite avant de te dire au revoir pour voir les premiers retours de mon kifou de grillage. Tu feras des dédicaces où ? Alors lui, il m'a bien suivi. Il y a également le barbecue de folie. Il n'y a personne qui suit mes convictions. En fait, c'est bon art pour tout le monde, ce qui vient de se passer. C'est full vg ou il y a des recettes avec viande ? Lui, il croit encore que c'est peut-être un grillage de poivron. Il m'a sauvé. Félicitations, trop hâte. Non, mais en fait, c'est méchant. Je ne comprends pas. Ça repart en dédicace, du coup ? Fais-moi kiffer. Je croyais faire un flop de déception et en fait, c'est les gens « Yes, ça, c'est trop bien, c'est bon la viande ! » T'inquiète, t'as un flop sur un autre réseau. Ouais, t'inquiète. Évidemment, il n'y aura jamais, jamais, jamais de kifou de grillage. Pierre Croce, un grand merci. Merci à toi. Merci à toi, franchement. Désolé également pour le thé du slop, mais peut-être que ça a des bonnes vertus. Ouais, c'est ça. C'était drainant. On a vu dans une vidéo qu'il y en a qui buvaient du café au caca. Exactement. Je me dis, c'est ce qui peut se passer, tu vois. Ça peut faire du bien. Merci à tous. On se reverra peut-être pour une vengeance sur un autre « Tu préfères en vrai ». Je vous dis à très très vite. Peut-être avec une autre peu-cou. Je vous embrasse très très fort. Et d'ici là, si là, ciao.